Je commence par vous parler du film Les Jours Heureux. C'est un film de Chloé Robichaud. On suit une jeune chef d'orchestre qui est vraiment un peu perfectionniste, qui maîtrise vraiment la musique, mais qui a un travail à faire au niveau des émotions. C'est un rôle qui est incarné par Sophie Desmarais et elle est avec moi. Bonjour Sophie! Bonjour! J'imagine que pour un rôle comme ça, ça prend de la préparation, ça prend de la chorégraphie. J'ai entendu quelque part que ça a pris deux ans, c'est ça? Deux ans de travail avec l'Orchestre métropolitain, avec leur chef Yannick Nézet-Séguin et ses collaborateurs. J'ai eu la chance que l'orchestre accepte ma présence lors de répétitions. Pendant quand même plusieurs mois, j'ai pu faire ça. Et ensuite, avec Yannick et ses collaborateurs, on a travaillé vraiment pour maîtriser le mieux possible la technique de direction d'orchestre. Ce sont des codes qui sont assez précis. On le sait que la main droite bat la mesure et la main gauche donne les intentions. C'est un peu d'apprendre à faire des choses différentes avec ses deux mains. Ça, ça a été très long. Et ensuite, d'apprendre les pièces mesure par mesure. Donc vraiment, c'était un travail assez passionnant dans lequel j'ai pu me plonger, puis pour me préparer pour le rôle de Emma. Je t'ai entendu dire que c'est vraiment le rôle d'une vie, ce rôle-là, de pouvoir plonger dans cet univers-là. Qu'est-ce qui fait que ça t'a autant marqué? Bien, il faut voir le film, mais c'est un film... on est vraiment avec la protagoniste, mais les deux heures de temps. C'est un personnage qui veut très fort accomplir son destin artistique, mais qui a tellement d'embûches. Et aussi, elle est sous l'emprise de son père, qui est aussi son agent, dans une relation psychologiquement assez troublante. Et c'est un personnage qui a besoin de se connecter à son être véritable, si on veut, pour arriver à être l'artiste authentique qu'elle a besoin d'être. Mais on peut se transposer, cette histoire, dans n'importe quel autre champ de connaissances. C'est pas besoin de la musique classique comme telle. Chloé, elle a choisi la musique classique, ça aurait pu être autre chose. Ça pour dire que c'est un film vraiment à connotation universelle. C'est un personnage qui lutte, mais qui se choisit, qui a besoin de se libérer pour se connecter à l'émotion. Et la musique classique, c'est un bon vecteur pour ça, parce que c'est grandiose. Ça permet d'exprimer les émotions, de se connecter à cette musique-là, tout le monde ensemble. C'est vraiment un film qui n'est pas du tout intellectuel. On dirait que tu parles de la musique classique comme une réelle passionnée. Est-ce que c'était toujours le cas ou est-ce que c'est venu avec la création du film? J'ai toujours écouté de la musique classique, vraiment, en n'y connaissant pas grand-chose. C'est sûr que ces recherches-là pour le rôle m'ont permis vraiment de rentrer dans un autre niveau de connaissances, puis aussi d'appréciation. Je comprends encore plus de choses, puis je trouve que c'est une chance. Mais c'est une musique que j'ai toujours écoutée, surtout pour me préparer à toutes sortes de rôles, que ce soit au théâtre, à la télé. J'ai souvent des playlists, puis il y a toujours de la musique classique. Parce que c'est une musique qui me permet vraiment d'exprimer des choses qui, des fois, sont un peu prises à l'intérieur. Oui. Ah, j'aime ça. J'aime ta façon de le dire. Merci beaucoup, Sophie. Bien, merci. Merci beaucoup. Bon festival. Merci.